La coopération entre l'IRES et la Fondation Kronat Adanaer La coopération entre l'IRES et la Fondation Kronat Adanaer La coopération entre l'IRES et la Fondation Kronat Adanaer La coopération entre l'IRES et la Fondation Kronat Adanaer La coopération entre l'IRES et la Fondation Kronat Adanaer Du coup, ça suscite l'entérêt en Allemagne et nécessite une coopération entre ceux qui s'appliquent pour un travail en Allemagne et les employeurs en Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne n'a pas vraiment un problème démographique. On a un problème d'employés bien formés. Et dans ce contexte, soit dans la hôtellerie, soit dans les travaux de construction ou dans les entreprises, il faut passer dans une formation pour être intégré dans notre marché du travail. À vrai dire, notre système de caisse sociale, ça ne sert à rien si on ajoute des problèmes avec la caisse de retraite. Un million de chômeurs parce qu'ils ne trouvent pas un emploi ici en Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut créer ici des possibilités pour les jeunes marocains, soit en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils doivent passer une formation pour ceux qui restent en Allemagne et qui ont une perspective d'y rester. Il faut leur offrir toutes les chances pour cette future en Allemagne. C'est-à-dire, d'abord, le majeur défi, d'enjeu, c'est la langue allemande. C'est pourquoi, pour ceux qui ont une perspective d'y rester, rester en Allemagne, on offre des cours d'allemand jusqu'à 1200 leçons et en cours d'intégration, d'orientation pour ceux, encore une fois, qui ont une perspective de rester. Mais, à vrai dire, franchement, pour ceux qui n'ont pas cette perspective, qui ont entré à eux-mêmes dans un statut irrégulier, il faut trouver une solution de repatriement. Je me félicite de la promesse de Sa Majesté en janvier 2016 vis-à-vis de notre chancelière de repatrier ceux qui sont entrés en Allemagne sans un statut irrégulier. Mais, je vois une grande chance d'une coopération sur la migration régulier, et l'Allemagne, au sein de l'Union Européenne, milite pour une coopération plus approfondie, pour ces formes d'une coopération régulier, il y inclut une migration circulaire volontiers, préférablement. Merci bien.